Ravi de vous retrouver pour le 100% Foot Farid Enko. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Petit message et grand merci aux personnels hospitaliers. Ce soir encore, un rendez-vous à ne pas rater avec un invité exceptionnel. Il est très bon avec les pieds, mais il l'est encore plus avec les mains. C'est le super-héros du FC Rouen, Léonard Hagoun. Donc avec lui, on va revenir sur son parcours. Et comme vous le savez, il est passé du côté du Paris Saint-Germain. Donc on s'attardera bien sûr sur la formation parisienne. Vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Elles sont toutes, elles le seront toutes pertinentes. Donc j'essaierai de les relayer le plus rapidement possible. Il est déjà parmi nous. Donc comme quoi il est très très rapide, Léonard Hagoun. Je lui envoie l'invitation et on démarre ensemble. Ne bougez pas. Allez, voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui se connectent. Je ne fais pas patienter plus longtemps, Léonard. On commence. Il est là, Léonard. Comment vas-tu, Léonard ? Salut, ça va ? Tu vas bien ? Très bien, merci. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, pas de souci. Et puis, on va commencer tranquillement, Léonard. Parce qu'on va forcément parler de tes talents de gardien de but. Et je sais aussi que tu avais commencé le football comme Elie Droit. Donc on en parlera également quelques instants. Mais où je peux trouver ton petit Bob Fleury que tu as porté après la séance de but contre Monaco ? Écoute, c'est un des kinés du club. Un stagiaire à qui appartient ce Bob. Et donc après Toulouse, il me l'avait prêté et je l'ai mis pour rigoler. Et puis voilà, après Monaco, je lui ai pris direct sur la tête. Je l'ai pris et je suis allé sur Bainsport direct avec. Bon, j'ai essayé de négocier avec lui, mais ça lui tient à cœur de le garder. Donc après va bien et on verra comment on peut faire. Exactement. En tout cas, j'aime beaucoup. Donc plus sérieusement, Léonard, parlons de toi. Comment tu en es venu au poste de gardien de but ? Donc je l'ai dit, tu as commencé le football comme Elie Droit. Mais pourquoi tout d'un coup tu es devenu gardien de but ? L'histoire est simple en fait. Donc j'étais au FC Versailles en U11 ou U12 je pense, je ne me rappelle plus. Et j'étais Elie Droit. Je n'étais pas mauvais. Je suis coché, donc je rentrais à l'intérieur et je frappe croisé direct. Donc je n'étais pas mauvais. Et en fait, si tu veux, à l'entraînement un jour, on s'entraînait sur le stabil, je me rappelle. On faisait une opposition entre nous et le gardien a donné ses gants, a dit bon, qui veut aller dans le but ? J'en ai marre et tout. Il pleuvait, il y avait de la gado et tout, je me rappelle. Et moi, je voulais tester. Et puis si tu veux, j'ai reçu une frappe de 20 mètres. J'ai fait un arrêt, un arrêt photo. Je pouvais la garder, mais je n'étais pas bon, donc je ne savais pas faire. J'ai fait un arrêt photo, je suis super content. Et juste sur cette action, j'ai kiffé. Et mon coach à l'époque, que j'embrasse s'il nous regarde, Momo, m'a fait devenir gardien de but, tout simplement. C'est parti de là. D'accord, d'accord. C'est vrai que parfois, au début, il y en a qui le sont par passion ou qui le deviennent comme toi. Et j'aimerais aussi peut-être, je ne sais pas si tu l'étais depuis le début, mais j'ai retenu une phrase qu'a dit ton coach actuel du LC01. Comme quoi tu étais une tête brûlée. Est-ce que ça te résume bien ou pas du tout ? Le problème, c'est que je ne connais pas bien la définition de tête brûlée. Qu'on me l'explique concrètement pour que je puisse dire si oui, j'en suis ou pas. D'accord. Pour toi, c'est quoi une tête brûlée, par exemple ? Non, mais en tout cas, lorsque j'ai écouté toute l'interview du coach, il disait surtout que tu mettais l'ambiance. Voilà, donc c'est plutôt, je pense, dans ce sens. Ok, voilà, bah oui, j'aime bien mettre l'ambiance, quoi. On est d'accord. Sur le terrain, je suis assez sérieux quand même. Ah oui, oui, complètement, oui, oui. Vu ton parcours et tes talents au but, tu es très sérieux. Et donc, tu es passé par Moulin-Easer, on en parlera dans quelques instants, mais tu as fait surtout tes classes au Paris Saint-Germain jusqu'au contrat de stagiaire pro, c'est ça ? Exactement, oui. Oui, en fait, j'ai commencé en U13 Critérium, donc en jeune amateur. Et puis après, je dirais que j'ai intégré la préfo, deux ans de préfo, trois ans de centre de formation et deux ans de stagiaire pro. Donc, oui, ça fait huit ans. Huit ans, hein ? Et que, bon, je présume que ça va être compliqué de le résumer en deux, trois phrases, mais que retiens-tu de ton passage du côté de l'école parisienne ? Je ne retiens que du positif. Pour moi, honnêtement, je le dis, ce n'est pas parce que j'y étais que je dis ça, mais pour moi, c'est un des meilleurs centres de formation de France, voire le meilleur. J'ai vu des joueurs incroyables là-bas, pas seulement en parlant des pros, au centre, les jeunes qui étaient de ma génération et tout, des joueurs incroyables qu'on voit évoluer maintenant au plus haut niveau. Donc, franchement, je ne suis pas du tout parfait au niveau de qualité de gardien de but, mais tout ce que je connais, tout ce que j'ai pu savoir, c'est grâce à eux. C'est eux qui m'ont tout appris, les petits détails. Après, j'ai encore beaucoup à apprendre, on apprend toujours. Mais ils m'ont appris de choses que je pense que je n'aurais pas appris, peut-être pas ailleurs, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je suis très fier d'être formé au PSG. Exactement. On va en parler, on va en parler de cette époque parisienne, mais on me souffle dans l'oreillette que je n'ai pas forcément. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre 16 au centre de pré-formation ? Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, j'ai entendu dire qu'il s'est passé pas mal de choses là-bas. En fait, si tu veux, j'étais avec, c'est comme un frère maintenant pour moi, c'est Harold Voyer. Pendant un an, on était dans la même chambre. Il s'est passé énormément de choses que je ne dirai pas. C'est de très belles choses, des souvenirs incroyables. On a passé une année exceptionnelle. En plus, à côté, il y avait Ardian Krasnicki, Nathan Epaillard aussi, on rigolait bien avec eux. Et je ne me rappelle plus qui était à côté aussi, mais franchement, c'était incroyable cette année. Les nuits étaient courtes alors ? Oui, je ne sais pas. Par exemple, je vais te sortir une petite anecdote parce que je vois que tu en as une. Si tu veux, en pré-faux, on est à l'internat, donc il y a le surveillant qui vient récupérer les téléphones de tous les petits, de nous, à 21h. Et nous, ce qu'on faisait, on avait des Samsung déjà écrans tactiles, pas trop mal, tu vois. Nous, ce qu'on faisait, c'est que quand on rentrait chez nous, on prenait un vieux casse-brique, donc un vieux téléphone, on le prenait. Et après, quand le surveillant y passait, on lui donnait ça. Et comme ça, on gardait nos téléphones. D'accord, très bien vu. On appelait, je ne sais pas, peut-être nos copines de l'époque. Et on rigolait, on regardait des vidéos, on rigolait bien ensemble, quoi. Non, non, mais bien joué, bien joué. Je vais le dire, il ne faut pas donner l'astuce. Non, non, de toute façon, ce qui se passe ici, reste ici. Ça ne sortira pas de ce live, Léonard. Et durant cette époque, tu as eu l'occasion de t'entraîner avec l'équipe professionnelle ? Pas en préfet, parce que j'étais jeune. Mais oui, quand j'étais à 17 ans et 18 ans, j'ai fait quelques entraînements avec eux. Est-ce que celui qui te faisait le plus mal était ton idole de jeunesse, dit Maria ? Franchement, c'était un joueur que j'aimais énormément quand j'étais jeune. Et en fait, si tu veux le voir en vrai, déjà, c'était incroyable. Et puis, un jour, j'ai fait un arrêt main opposé sur lui. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était un moment inoubliable. Donc oui, c'est incroyable de voir ça. Et quand il a vu ça, Angel, il est venu te dire quoi ? Non, pas spécialement. Il ne m'a rien dit à ce moment-là. Non, il ne m'a rien dit à ce moment-là. Rien de précis. Donc lui, c'est ton idole de jeunesse. Je sais qu'on a eu l'occasion d'en discuter avant. Tu as connu d'énormes joueurs de génération 97-98. Mais est-ce que, mis à part Harold, est-ce qu'il y a un joueur qui sort du lot ? En tant qu'amitié, par exemple ? Non, non, non. Là, en tant que joueur technique. En tant que joueur. Non, il n'y en a pas un. Je pense que c'était 10. Mais vraiment 10. Par exemple, il y en a un qui est à Sochaux, actuellement au national, Roli Pereira. Mais techniquement, je le regardais faire à l'entraînement. Mais comment il fait, le mec ? Il y avait Kingsley Coman. Coman, un monstre. Moussa Dembele, il était là avant d'aller à Fulham en préfo. Un tueur à gage devant le but. Il m'a fait séance de finition, plat du pied, lucarne sur lucarne. Je ne voyais pas le jour. Un tueur à gage. Il y avait de tout techniquement. Il y avait des joueurs. Jonathan Iconé, un monstre. Nkunku, un monstre. Mais qu'est-ce qu'on se dit à cette époque, Léonard ? On se dit, je suis vraiment trop mauvais ? Où, finalement, c'est vraiment très, très fort devant moi et j'essaie de faire du mieux possible. Non, non, non. On s'adapte, on s'adapte. Il faut se dire que, voilà, si nous, on est là, c'est que, voilà, on a un minimum de talent, entre guillemets, de travailler. Et puis, de toute manière, il y en a qui sont faits pour jouer en Ligue des Champions et il y en a qui sont faits pour jouer en N2 national et d'autres entre deux, quoi. C'est comme ça. Chacun a son destin, chacun a son rythme. Et voilà, ce n'est pas une honte de faire une carrière en N2. Pas du tout. C'est déjà quelque chose de bien. Exactement, exactement. De pouvoir vivre de sa passion, c'est énormissime. On dit, donc, tu as été laissé libre. Non, je finirai quand même par cette formation parce que tu as dû l'entendre maintes et maintes fois. Au Paris Saint-Germain, on fait plus confiance presque aux stars plus qu'à la formation du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça va s'arrêter un jour ou l'autre ? Est-ce qu'on va davantage puiser dans ce réservoir pour essayer d'avoir un peu plus de joueurs formés au Paris Saint-Germain dans l'équipe Fagnot ? J'espère. Et je pense qu'avec l'affaire Coman à l'époque, je pense que ça leur a fait, entre guillemets, comprendre un petit peu qu'il y avait énormément de talent au centre. Et on a pu voir plusieurs jeunes signer de plus en plus, enfin, le club faire signer de plus en plus de jeunes pros et essayer de les adapter, de les prêter ou quoi. On a vu ça. Après, il y a Kipembe, par exemple, Rabiot, qui ont plutôt bien réussi. Il y avait Augustin et Nkunku qui ont aussi essayé un petit peu de titiller l'équipe première. Moussa Diaby. Voilà, Moussa Diaby aussi. J'en oublie forcément. Oui, 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 tout à fait. Mais voilà, je pense qu'ils ont pris conscience petit à petit et qu'ils essayent. Parce que moi, quand je suis parti du PSG, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup plus de jeunes qui signaient pros dans les générations que moi quand j'y étais et qu'avant. D'accord. Ils ont pris conscience et ils essayent de s'améliorer par rapport à ça. Bon, espérons, espérons. Et donc, malheureusement, tu es laissé libre par ton club formateur en 2017. Est-ce que les premiers jours ont été compliqués ou tu t'es dit non, il faut que je rebondisse tout de suite ? Je suis capable d'avoir un club de grande qualité également ? À ce moment-là, honnêtement, c'était compliqué. Je me rappelle d'une phrase de mon père qui me disait que pendant cette période-là, il disait que j'étais en déprime. D'accord. Moi, je ne le remarquais pas. Je ne le remarquais pas. J'étais jeune, j'avais 18 ans, je ne le remarquais pas. Il me disait que j'étais en déprime. Parce que moi, ce que je voyais, c'était… Par exemple, je ne sais pas de la jalousie ou quoi. Il méritait amplement. Mais je voyais des gardiens pas conservés au PSG ou qui ne signaient pas de contrat pour au PSG signés dans des clubs de Ligue 2 en tant que numéro 3, par exemple. Un minimum ou numéro 4 ou un contrat professionnel avec de l'avenir et histoire de se post-former et de connaître un petit peu le monde pro parce qu'on est formé pour ça, nous. Le monde pro qu'on recherche. Bien sûr. Et donc, moi, à ce moment-là, je n'ai rien eu. Mais rien, 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 rien. Zéro. D'accord. Ce que j'ai eu, ce n'est pas du tout du manque de respect ou quoi. C'était National 3, le FC Versailles, en tant que doublure. Et Mante-la-Jolie en National 2, en tant que doublure aussi. Et donc, si tu veux, moi, 18-19 ans, je sors du centre. Je m'entraînais de temps en temps avec Zlatan, etc. Ce n'est pas du tout du manque de respect. Mais ce n'était pas à quoi j'envisageais. Ce n'était pas à ce que je voulais vraiment. Pourquoi ? J'ai très mal vécu cette période. Et même encore quelques années récentes, j'y pensais encore, etc. C'est beaucoup traumatisé, vraiment. Mais voilà, il faut faire avec. Et puis, j'ai eu de la chance à ce moment-là, au mois d'août, fin ou mi-juillet, je ne sais plus exactement. J'ai pu signer à Chypre par l'occasion d'un agent qui m'a contacté. Voilà, comme ça. Il m'a dit, est-ce que tu veux aller là-bas ? Pas fausse FC. Pas fausse FC. J'avais rien du tout. Et voilà, il me dit, tu veux signer à Chypre ? Je dis, pourquoi pas ? Il m'envoie un billet d'avion. Il me dit, va faire un essai. Je lui ai dit, mais je n'ai pas le billet retour, là. Il me dit, non, tu n'as pas compris. Tu dois faire l'essai. Et si ça se passe bien, tu restes. Je dis, OK. J'y vais comme ça à 19 ans à l'improviste. Et je fais un essai pendant trois jours. Et je signe là-bas pendant un an. Ça démontre quand même ton caractère. Parce que tu as pris le risque de partir. Oui, parce que moi, je veux vraiment vivre de ma passion. Le football, pour moi, je veux en faire un métier. Donc, forcément, s'il faut aller à Chypre ou tout au bout de… à l'autre bout du monde, j'irai si je n'ai pas le choix. D'accord. Si j'ai le choix d'y aller ou de rester chez moi et de rien faire, je vais prendre le choix d'y aller. Et quand tu arrives à Chypre, donc là-bas, tu signes ton premier contrat pro. Est-ce qu'entre nous, Léonard, il y a un gros gap entre ce club chypriote et les entraînements que tu pouvais connaître au Paris Saint-Germain ? En pro ? Oui. Oui, quand même, il y a un petit écart de niveau. Mais honnêtement, moi, j'étais surpris. J'ai vu notamment notre club déjà. Il y avait des très bons joueurs avec nous. J'ai pu évoluer avec Mehdi Mostefa, qui est de l'élection algérienne. Oui, oui, tout à fait. Avec Kevin Berigo. Je ne sais pas, non ? Oui. Kevin Berigo, qui était à Montpellier et Vian, l'attaquant. Christian Broules, qui était à Rennes. Et Christian Broules, techniquement, c'est un top joueur. Attention. J'ai vu ça, pied droit, pied gauche, une patte de fou. D'accord. Et maintenant, j'ai évolué avec des joueurs, franchement. Donc oui, par rapport à Di Maria, Zlatan, etc., oui, il y a un petit monde quand même. Mais ça reste quand même très, très correct. Et il y a des clubs à Chypre qui sont très, très forts, comme Apollon, Apollon, Crosi, c'est très, très fort. Et tu as été étonné par le niveau des attaquants chypriotes ? Franchement, oui. Ce n'est pas zéro. Franchement, ils ont des qualités. C'est professionnel. C'est leur métier. Voilà. Ils ont des qualités. Ils ne sont pas zéro. Non, non. Tout à fait. Mais pourtant, tu me dis, si je me trompe, là-bas à Chypre, tu n'y restes qu'un an. Oui, malheureusement. C'est ça. Avant de revenir dans le berceau parisien, en enchaînant les clubs d'Ile-de-France, Christa et les Ulysse, on peut savoir pourquoi ? Tu as eu le mal du pays ? Pas du tout. En fait, j'étais jeune. J'étais au PSG pendant 8 ans, dans un cocon. C'est ça. Moi, je ne connaissais absolument pas le monde du foot. Tout ce que les gens ne savent pas, tout ce qu'on ne voit pas, nous. Les agents, les contrats, les négociations, etc. Donc moi, j'ai l'opportunité de signer à Chypre. Ils me donnent le contrat. Il y a écrit un an. D'accord. Dans ma tête, là, à 26 ans, j'aurais dit, ben non, essayez de me mettre 2, 3 ans, histoire que je suis jeune, j'ai du potentiel, etc. Histoire que je m'assure quelque chose quand même. Bien sûr. Moi, je n'y connaissais rien. Je ne vais pas cracher sur les agents ou quoi, mais ils ne m'ont pas donné l'idée de renégocier ou quoi. Moi, j'étais très content à ce moment-là. Je ne me posais pas la question. Je me suis dit, je vais faire un an. Donc, je signe un an. Je suis en doublure avec Yann Koprivec, qui était en sélection slovene avec Yann Oblak à l'époque. Donc, je me dis, c'est déjà pas mal. Il était 10, il avait 29 ans. Donc, il avait déjà l'expérience et tout. Voilà. Il a fait sa saison. Et puis, moi, j'ai eu la chance de jouer les 5 derniers matchs. Donc, j'ai joué 5 matchs de championnat et un match de coupe aussi contre Apollon. On s'est fait déglinguer. Et en fait, si tu veux, à la fin de saison, moi, j'avais été bon dans mon rôle de numéro 2. Et quand j'ai joué, j'avais montré mes qualités et que j'avais du potentiel en restant humble. Et mon coach des gardiens me disait, franchement, Léo, tu as du potentiel, tu es jeune. Il m'a même dit, dans le championnat, il n'y a personne qui a ton jeu au pied. Nous, on veut absolument te garder et tout. essaie de rester chez nous. OK. Moi, j'ai dit, pas de souci. Moi, je suis très bien ici. Je me sens bien. Je suis pro. Je suis à Chypre. Je vis la belle vie, entre guillemets. Effectivement, il fait beau. Tout va bien. Il pleut 50 jours dans l'année. Donc, c'est génial. Et en fait, à la fin de saison, je me rappellerai toute ma vie. Le dernier jour, avant que je rentre en France, la veille, je vais chercher des maillots pour mes proches, 10-15 maillots pour mes proches. Et je parle avec le directeur sportif ou je ne sais plus trop qui. À ce moment-là. Et il me dit, oui, qu'est-ce que tu veux faire ? Toi, tu veux rester ? Je dis, bien sûr, moi, que je veux rester. Il me dit, et tu as des touches et tout ? Moi, j'aurais dû dire, bien sûr, j'ai des touches. Moi, naïf comme j'étais. Il me dit, non, je n'ai rien du tout. Comme ça. Et lui, il me dit, OK, écoute, tu es jeune, tu as du potentiel. Nous, on est très satisfaits de toi. Rentre en France, profite bien, on va t'envoyer un contrat, une prolongation. Moi, je dis, nickel. OK. Je rentre en France. Je vois mes proches, etc. Je suis très content. Une semaine, deux semaines, trois semaines, rien. Je commence à appeler les gens là-bas. Je leur dis, comment ça se passe ? Vous m'avez oublié, là. Comment ça se passe ? Ils me disent, ouais, on veut prolonger. On avait changé de coach parce que j'étais avec Luke Elsner, qui est coach au Havre, donc pendant trois mois. Et après, on avait un coach écossais pendant les six derniers mois. Et ils m'ont dit, le club m'a dit, d'abord, on voit si on prolonge le coach et après, on t'envoie le contrat. Je dis, pas de souci. Une semaine après, je vois que le coach prolonge. Je dis, nickel. Mon père, il me dit, on revient un petit message. Félicitations, coach. Comment ça se passe pour moi ? Il me dit ça, envoie-lui ça. En anglais, en plus, je parlais en anglais. Catastrophe. Donc, j'envoie ça. Avec Reverso, je faisais translate et tout. Et le coach, il me dit, écoute, Léonard, voilà, je viens de prolonger. Moi, je veux absolument te garder. Je suis très fier de toi. Tu as du potentiel et tout. Donc, la semaine prochaine, on t'envoie un contrat la semaine prochaine. Nickel. Je me rappellerai de ma vie. J'étais avec un de mes meilleurs amis. Bon, on ne se parle plus aujourd'hui, mais c'était mon meilleur ami à l'époque. Je lui ai dit, allez, viens, on va à Marseille. On prend l'avion, on va à Marseille. On passe une semaine là-bas. On bronze vacances parce que j'avais besoin de vacances. Parce que quand tu sais pas quoi faire l'année prochaine, mentalement, c'est dur d'être en vacances et de se dire, putain, j'ai pas de club et tout. C'est embêtant. Je suis en vacances. Une semaine passe. Pas de nouvelles. Encore deux, trois, quatre jours. Et là, j'envoie un message au coach. Je lui dis, alors coach, comment ça se passe ? Etc. Pas de réponse. Un, deux, trois, quatre, cinq jours sans réponse. Et il m'envoie un message. Il me dit, ouais, désolé, Léonard. On ne pourra pas te proposer de contrat. Bonne continuation. Et là, c'est… Ah oui, oui. Complètement. Là, c'est l'hécatombe. Ah oui, je comprends. Changement d'ambiance. Je n'en reviens pas. Je me dis, mais… Alors parce que, ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'au moment où j'étais rentré en France et que le club m'avait dit, on va te proposer quelque chose, j'ai un autre club là-bas qui s'appelle le Doxa, Doxa qui m'a proposé quelque chose, qui m'a dit, on te veut, voilà, trois ans, on te propose tant d'argent, etc. Et moi, j'ai dit, j'ai dit non, moi, j'ai… D'accord, j'ai donné ma parole à Paphos ? Oui, et puis moi, je voulais rester dans mon club. J'étais bien. Et il m'avait dit qu'il allait regarder. Donc moi, j'ai été naïf, j'y ai cru. Et j'ai dit, bah, pas de souci. Non, désolé, moi, je vais manger dans mon club. Après, quand Paphos, quand mon club me dit, on ne te prolonge pas, bah, va retourner voir Doxa, le club. C'est mort. Je ne veux pas s'il y ait chez vous et tout. Ils ne m'ont jamais répondu. Ah, je comprends. Ah oui, oui, c'est vrai que malheureusement, on fait confiance et ça s'est retourné contre toi. Avant peut-être de commencer à parler de Rouen, ton club actuel, petite parenthèse encore parisienne, c'est vrai que tu étais quand même, parce que tu as eu la chance d'être mélangé à des galactiques, on peut le dire, on peut les surnommer comme ça. Est-ce que ces galactiques, il y en a certains qui sont superstitieux, ont des mimiques avant des matchs ? Est-ce qu'il y a un joueur qui est un peu particulier à quelques minutes du match ? Par des pros au PSG ? Oui, oui. Je ne peux pas te dire, je n'ai fait aucun groupe avec eux, je n'ai fait plus des entraînements. D'accord. Je ne peux vraiment pas te dire. Même aux entraînements, mais est-ce qu'ils sont en fait les plus simples du monde ? Comment ? Est-ce qu'ils sont très simples même aux entraînements ou tu sens qu'ils sont exigeants, ils cherchent toujours à gagner tous les matchs ? Oui, oui, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient très, très exigeants, qui venaient… Moi, je faisais en sorte d'arriver tôt à l'entraînement pour faire bonne image. Et moi, quand j'arrivais au vestiaire, j'en voyais qu'ils étaient déjà à la salle en train de… Je disais, ouais, les mecs, ils envoient quand même. Ils font des bonnes petites séances avant les entraînements et tout. Non, franchement, de voir ça, en fait, ça m'a appris que ce n'était pas que venir au vestiaire et hop, aller sur le terrain. Ce n'est pas du tout. Il y a énormément de travail avant, après, etc. Après, ils sont géniales. Ils m'ont très bien accueilli. Je n'ai eu aucun problème avec eux. J'étais très timide. C'est normal à cet âge-là. C'est normal. Je comprends. Même aujourd'hui, je pense que je le serai également, moi, autour de ces Galactiques. Tu l'as dit quand même, ton premier coach, ton coach à Chypre, c'était Lucas Elstner. Maintenant qu'il est coach au Havre, lui, par contre, il ne t'a pas donné un petit coup de fil ? Non, pas spécialement parce qu'on n'est pas resté en contact après Paphos. Donc, non, pas spécialement. Bon, dommage, dommage. En tout cas, ici, tu n'es pas très loin de lui, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. On pourra lui rappeler. Et donc, aujourd'hui, tu es du côté de Rouen. En quoi Rouen t'a attiré plus qu'un autre ? Bah, tout simplement. Alors, moi, j'étais au MIF Moulin Etherfoot l'année dernière. Et donc, en fait, on était condamnés à descendre avant la fin de saison en N3. Et avec tout le respect que j'ai pour la N3, je n'avais pas pour ambition de redescendre en N3 à un niveau que j'ai déjà connu. Moi, je voulais monter parce que j'ai perdu du temps dans ma carrière et j'ai eu un déclic il y a un an ou deux. Et voilà, maintenant, je veux vraiment monter, etc. Donc, je n'avais pas pour ambition. Donc, je me suis... Attends, attends. Excuse-moi, Léonard, tu as coupé. Tu as eu un déclic. Oui. Le déclic, il est venu de toi ou de ton entourage ou, je ne sais pas, de ton meilleur pote. Il est venu d'où ? Moi, tout seul comme ça. D'accord. Oui, tout seul. À force de faire des nuits blanches à réfléchir à ce qui s'est passé dans ma vie, dans ma vie footballistique. Bien sûr. De ne pas dormir. À un moment donné, tu te dis, mais est-ce que tu n'as pas le niveau ? Oui, je ne suis pas plus mauvais qu'un autre et j'ai un beau parcours donc je peux chercher l'excellence. Tu te dis, bon, tu n'as pas le niveau, tu te remets en question et puis après, tu t'entraînes et tu regardes les autres gardiens sans manquer de respect et tu te dis, mais si, tu as le niveau donc vas-y, fonce. Je l'ai eu tout seul le déclic. Je ne sais pas comment je l'ai eu tout seul. D'accord. Et donc voilà. Et pour revenir à, je ne sais plus ce qu'on disait. Ce blanches. Sur ton choix ? Oui. Alors voilà, en fait, on était condamnés à descendre et donc moi, je n'avais pas d'agent à ce moment-là donc j'ai fait mes recherches tout seul. On était au mois de mai, j'allais dans les terrasses dans le centre de Moulins, je prenais mon petit ordinateur, j'avais fait une vidéo de 10 minutes de ma saison et je regardais les clubs qui potentiellement pouvaient monter en national, etc. Un petit peu tous les clubs à tous les niveaux. Et puis j'ai vu que Rouen jouait la montée et que c'était chaud, que ça pouvait se faire. Et en fait, si tu veux, j'avais Jean-Luc Aubert, coach des gardiens au centre de formation du PSG qui était au FC Rouen avant de venir au PSG. Et moi, je suis son poulain à Jean-Luc Aubert. Et lui et moi, on s'aime énormément mutuellement. Il y avait aussi d'autres coachs des gardiens que j'ai eu. Alors maintenant, il n'y a pas de souci. Mais avec lui, on a gardé un petit peu plus de contacts et je suis comme son poulain. D'accord. Et en fait, je l'ai appelé et je lui ai dit que je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit coach, est-ce que vous pouvez ne pas me pistonner mais en gros, transférer mon dossier au FCR ? Est-ce que vous avez des contacts ? Il me dit le nouveau coach des gardiens, c'était mon gardien il y a 10 ans. Ok. Je lui ai dit nickel, allez-y, faites ce que vous pouvez. Et donc, il a dû bien me vendre. Il m'a bien vendu, il a envoyé mon dossier et puis ça a matché et puis j'étais super heureux. Est-ce que quelque part entre le moment où tu demandes à ton coach des gardiens, à M. Aubert, de mettre ton CV au-dessus de la pile et le jour de la réponse, je présume qu'il y a eu quand même quelques jours d'attente. Un mois, un mois et demi. Un mois, un mois et demi. Est-ce que tu as eu peur de rester sur le carreau ? Alors avant, oui, avant d'avoir mon coach des gardiens. Après, mon coach des gardiens, les premiers retours que j'ai eus au bout de 4-5 jours, une semaine, ils étaient plutôt positifs. Là, j'étais quand même un peu plus rassuré même si je sais que tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas signé, il ne faut pas s'enflammer. Mais j'étais un petit peu rassuré quand même. Mais avant tout ça, j'étais apeuré comme tous les ans. En fait, tous les ans, j'arrive en été et je me dis bon, je suis en fin de contrat soit je ne voulais pas rester dans le club ou soit je n'ai pas été conservé. Donc tous les ans, je vais partir en vacances et puis je vais rechercher un club. C'est insupportable. je comprends. Et aujourd'hui, tu es numéro 2 parce que tu le savais dès le départ que tu serais cette saison en tout cas numéro 2 et que tu jouerais. Tu l'as su dès le début de la saison que tu allais jouer à la Coupe de France ou finalement, tu l'as su au fur et à mesure de la saison ? En fait, je n'avais pas du tout évoqué ça avec le club avant de signer, en ayant signé et juste après avoir signé. D'accord. Et le coach m'a dit que voilà, en gros, le premier rendez-vous que j'ai eu avec lui, il m'a dit qu'en gros, lui, il préférait que son numéro 1 joue tous les matchs. D'accord. Et voilà, c'est un choix. C'est son choix. Et donc, je me suis dit bon, ok, c'est un peu embêtant parce que je n'aurais pas grand-chose à me mettre sous la dent, on va dire, mais c'est comme ça, c'est comme ça, j'ai signé pour ça. De toute façon, je ne peux pas revenir en arrière et il faut faire avec. Donc, ce n'est pas grave. Et au final, on s'est revus après. Je pense que mon coach des gardiens a un petit peu poussé la chose, on va dire. je pense que le coach a vu que voilà, moi, en tant que numéro 2, je ne mettais pas du tout de bâton dans les roues au numéro 1, Marat, avec qui on s'entend très bien. Il y a une conquête très saine. J'essaie d'être là au maximum pour lui avant les matchs, etc. Donc, je pense qu'il a vu ça, le coach. Je pense que ça lui a fait plaisir et je me dis que peut-être, voilà, il a voulu me récompenser, je n'en sais rien. Je ne vais pas demander, je n'en ai pas parlé avec lui. D'accord. Et en gros, on a eu une réunion avec Marat, le coach des gardiens, le coach chez moi. Et puis, il a dit que Marat jouait le championnat comme prévu et que pour la coupe, il avait décidé de me faire jouer. Et voilà, jusqu'à la fin, même si on va en finale contre le PSG, en gros, je ferai tous les matchs de coupe parce qu'il ne voulait pas que je fasse le début, entre guillemets, les petits tours, même s'ils sont toujours difficiles. Et qu'après, on est... Au fur et à mesure, si vous rencontrez des grosses cylindres, voilà. que tu retournes sur le banc de touche et quelque part, ses choix lui donnent raison. Oui, après, on aurait pu sortir dès le premier tour et voilà. Oui, et surfons quand même sur tes... Oui, vas-y. Je le remercie en tout cas. Oui, non, mais tu fais bien. Mais surfons quand même sur la situation actuelle. Rouen, certes, produit des bons matchs, tient tête à des équipes de Ligue 1, mais toi, tu fais le taf au bout du compte. Oui, j'essaye. J'essaye. Après, moi, voilà, c'est vrai que ça m'a mis un petit peu en lumière parce que sortir deux pénaux contre une Ligue 1, surtout un pénalty où s'il est marqué, c'était terminé, c'est vrai que voilà, ça a fait un petit buzz entre guillemets. C'est bien pour moi, ça me met un petit peu en lumière, mais c'est avant tout un travail d'équipe. C'est vraiment... Parce que quand on perd 1-0, c'est pas moi qui vais marquer le but égalisateur avant la mi-temps. C'est pas moi, c'est l'équipe. Quand peut-être on a un petit coup de mou dans le match, c'est les supporters qui nous reboostent. Quand ça va pas à la mi-temps, c'est le coach qui nous parle. C'est vraiment tout un groupe, tout un club et toute une ville entre guillemets. Donc voilà, moi, ça m'a mis en lumière. C'est super, je prends ce qu'il y a à prendre, il n'y a pas de souci. Mais je tiens à préciser que c'est pas que moi, c'est vraiment tout le monde. Tu fais bien. En plus, je crois qu'il y a quand même certains de tes coéquipiers qui nous écoutent. Donc, ça va leur faire plaisir. J'ai eu un petit message de Malik qui a dit je t'aime pour Léon. C'est très drôle. Les autres, mais moi aussi, je t'aime Malik. Bon, en tout cas, ce qui se passe dans le WCR reste dans le WCR, Léonard. tant mieux que vous aimiez les uns et les autres. C'est l'amitié. On est d'accord. Donc, on avait commencé comme ça, tranquillement, le live, comme quoi, selon le coach, tu étais une tête brûlée. Il n'y a pas que toi dans le vestiaire. Qui d'autre que toi met l'ambiance dans le vestiaire ? Il y a Jaja Saloun qui met bien l'ambiance qui est très drôle. Il y en a beaucoup. Franchement, il y en a beaucoup. Il y a Malik qui met un petit peu l'ambiance aussi. Non, franchement, il y en a beaucoup. Tout le monde met un petit peu son petit grain de sel, on va dire. Tout le monde met son petit grain de sel. Tu avais déjà connu ce type de vestiaire jusqu'à aujourd'hui ? Alors, j'ai eu des bonnes ambiances dans les vestiaires. J'ai eu des bons groupes. Mais je pense que cette année, ce n'est pas pour faire du cinéma ou quoi, mais je pense que c'est un des meilleurs groupes que j'ai vus dans ma carrière. Dans ma petite carrière, c'est un des... Franchement, tout le monde s'entend très bien. Tout le monde parle avec tout le monde. Il y a très peu de... Voilà, ça arrive de se titiller un petit peu à l'entraînement. Il y a encore un rôle. Et franchement, c'est un groupe incroyable. Vraiment, tout le monde s'entend bien. On s'entend très bien. Non, franchement, c'est incroyable. Et parlons de... Bon, on met entre deux côtés encore quelques secondes la Coupe de France, mais le championnat, donc c'est le pain quotidien. Bon, je crois que le restart est quand même parti pour monter, à part catastrophe. Vous visez la deuxième place ou aujourd'hui, vous dites que c'est trop compliqué ? Non, nous, on ne se dit rien du tout. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend match après match. Donc nous, notre mentalité et ce que le coach nous répète à chaque fois, c'est qu'on veut gagner tous les matchs. Donc en fait, on se prépare pour le match suivant à le gagner et puis on voit ce qui se passe. Après, on peut... Là, forcément, on n'est plus très très bien classé donc la priorité, ça serait quand même le maintien le plus rapidement possible pour commencer parce qu'il faut garder les pieds sur terre. Mais après, on ne sait pas. Peut-être que mi-avril, fin avril, début mai, on n'en sait rien. Sur une série de trois victoires. si à ce moment-là, on sera placé pour jouer la montée, forcément que nous, on va essayer de jouer la montée parce qu'on est ambitieux quand même. Mais la priorité reste forcément le maintien parce qu'on a eu des péripéties en perdant 5 points, etc. On a un match à rejouer, etc. Donc non, on garde les pieds sur terre, on n'est pas fous. Mais nous, par contre, notre objectif, c'est de gagner match après match. C'est vrai qu'en gagnant ce match sur terre, vous pouvez recoller un petit peu au top 3. Et donc, dans 24 heures, on nous attend ce match de Coupe de France. Cette compétition qui fait rêver tant de joueurs, les amateurs comme les professionnels. Tu t'attends à quel match ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas deviner. Moi, je m'attends tout simplement à l'espoir de passer, tout simplement. Parce que je ne peux pas du tout savoir ce qui va se passer. C'est improbable. On ne peut pas savoir. Donc non. Par contre, je m'attends à une équipe de Valenciennes qui va venir avec le couteau entre les dents. Ça, on s'y attend. Donc, on verra bien. On verra bien au moment voulu. Mais est-ce que sans dévoiler la tactique ou la philosophie du coach ? Parce que c'est bien normal. Et je me répète, merci d'avoir accepté ce live à 24 heures avant ce match. Est-ce que… Je ne sais pas comment dire ça, mais est-ce que vous misez tout sur la première mi-temps, sur la deuxième mi-temps ? Comment ? Je n'en dirai rien du tout. Je ne dirai rien du tout. Je comprends. Et c'est bien normal. C'est bien normal. En tout cas, comme j'ai la chance de t'avoir maintenant en direct, j'espère que Rouen va se qualifier et que vous irez le plus loin possible. Petite question également de l'oreillette que je n'ai pas. On me demande qu'est-ce qui te manque pour viser la Ligue 2 voire la Ligue 1 ? Qu'est-ce qui me manque ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui te manque pour viser la Ligue 1 ? Est-ce que… C'est quoi ? C'est juste une opportunité ? C'est du réseau ? C'est du temps de jeu ? Je pense que… Je pense que… Il y a un petit peu de réseau. Il y a aussi le fait que nous, notre poste, il est très compliqué. Il y a très peu de place et c'est énormément stigmatisé. Dès mon plus jeune âge, on va parler d'expérience. On m'a dit « Tu n'as pas d'expérience. » Je sors du centre. Je sors du centre de formation, on me dit « Tu n'as pas d'expérience. » Donc, comment je peux avoir de l'expérience si on ne me donne pas de l'expérience ? Exactement. Cette question, je me la suis posée pendant 3-4 ans quotidiennement. Comment je peux avoir de l'expérience sans me proposer d'expérience ? Donc, moi, je me dis que bien sûr, je n'ai pas autant d'expérience que par exemple Mara qui a 100 matchs de Ligue 2. Mais voilà, moi, je suis un gardien qui a travaillé dur et je suis entre guillemets « revanchard ». Ce n'est pas dans le mauvais sens du terme mais c'est ce qui me permet de me motiver. Bien sûr. Il commence à avoir certaines qualités quand même et donc, je me dis que pourquoi pas moi pourquoi pas moi s'il faut y aller gérer. Donc, honnêtement, je suis arrivé à un stade où je n'ai plus peur de rien dans le football. Avant, quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu comme ça. Je me disais « ouais, là, j'ai un peu peur ». Mais là, je n'ai plus peur de rien du tout. Vraiment. Parce qu'il y a eu le déclic. J'ai eu le déclic. Voilà. Et honnêtement, par exemple, si tu veux, honnêtement, au PSG, j'avais joué 4 matchs de N2 quand je suis sorti du PSG ou 5, je ne me rappelle plus. Donc, je n'avais pas énormément d'expérience dans le monde senior. Et donc ça, ça m'a suivi pendant des années parce qu'à Chypre, j'étais numéro 2. Donc, j'ai joué 5 matchs en senior D1. Donc, « ouais, mais il n'a pas d'expérience, il n'a pas d'expérience ». On ne m'en a jamais donné. C'est ça. Donnez-moi l'expérience et on verra. Exactement. Là, vous pourrez voir. Et si tu veux, en fait, j'ai attendu mes 25 ans pour jouer en N2. Et encore, j'avais signé en doublure, tu vois. Donc, j'ai perdu énormément de temps. Je comprends. Mais je pense que ça m'a… C'est le destin. De toute façon, c'est comme ça. Ça m'a forgé et je n'aurais pas le mental que j'ai aujourd'hui. Donc, je pense que c'était un mal pour un bien. C'était dur pendant quelques temps. Pendant des années, c'était difficile. Mais voilà, maintenant, je ne suis pas du tout arrivé. Je ne suis pas du tout arrivé. Encore de longues années devant toi. Oui, mais je ne suis pas du tout arrivé au niveau où je veux être, etc. Et voilà, je ne prétends pas être le meilleur gardien, etc. Pas du tout. Ce n'est pas de… Je suis avec l'arrogance ou quoi. Mais voilà, je suis très ambitieux et je veux vraiment aller plus haut. on va voir la suite. Je ne me prends pas la tête. Mais déjà, il y a le match de demain. C'est ça, exactement. Et je vais te laisser dans quelques instants tranquille pour bien te reposer avant ce match. Mais c'est vrai, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. C'est que ce n'est pas donné à tout le monde. Tu as été formé au Paris Saint-Germain. Est-ce que ça t'a fermé ou ça t'a ouvert des portes ? Parce qu'à t'écouter, je trouve que ça t'a presque fermé les portes. Bah non, je pense qu'en fait, ce qui m'a fermé des portes dans ma jeunesse, c'est mon réseau. C'est parce que j'avais un agent qui malheureusement, bon, je ne l'en veux pas. Tu peux lui en vouloir un petit peu quand même. C'est plus jeune, je lui en voulais. Mais après, avec le temps, je me suis dit, bon, et puis il a été correct avec mon père. Il m'a dit en gros que le marché des gardiens, c'était trop compliqué. Il ne connaissait pas le marché et qu'il ne pourrait pas m'aider plus. D'accord. Si tu veux, voilà, c'est un énorme regret que j'ai en sortant du PSG de ne pas avoir un club de Ligue 2 en tant que numéro 3 ou numéro 4, peu importe. Un contrat pro, je ne demande pas 10 000 euros en sortant du PSG. Le strict minimum pour vivre et évoluer, être post-formé et connaître, voilà, et puis pouvoir jouer avec une équipe réserve. Je comprends. J'ai eu cette chance, moi. Alors, je n'ai jamais compris. J'ai eu du mal à l'accepter. Maintenant, c'est passé. Je suis passé à autre chose. Mais ça reste là. D'accord. Je comprends. Complètement. Complètement. Et très bien. On verra. Et donc, demain, même si ces dernières semaines, on t'a vu qualifier ton équipe, même si ton équipe avait fait le taf sur le terrain pendant le temps réglementaire, mais tu les as aidés quand même à qualifier le FC Rouen. Demain, tu préfères que Rouen gagne 1-0 et que tu n'aies pas à arrêter des tirs au but ou tu as presque envie quand même d'arriver au tir au but pour encore connaître cette excitation et ce jeu avec le tireur ? Je préfère qu'on gagne un zéro. Je préfère qu'on me laisse tranquille qu'on gagne un zéro. Après, s'il y a 0-0 ou 6-6 et qu'il faut aller au tir au but, je me remettrai en mode tir au but et puis, j'essaierai d'être encore décisif tout simplement. Mais si on peut gagner un zéro, moi, ça me va très bien. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Exactement, il y a un adversaire qui veut absolument passer également ce tour même si c'est à l'extérieur et je le comprends très bien. En tout cas, j'ai terminé, Léonard, parce que j'ai passé un très bon moment. C'est vrai que nous, on a eu déjà l'occasion d'échanger hier à la radio et donc, maintenant, je te connais bien. Je ne dis pas parfaitement mais bien et bravo en tout cas pour ton parcours et je me doute que le poste de garder le but est plus compliqué qu'un joueur de champ par vous. Donc, continue à t'éclater avec le FC Rouen et je l'espère encore demain et comme ça, j'aurai le plaisir de continuer à te suivre à travers la Coupe de France, France Télévisions ou maintenant Bainsport, pardon. Et n'oublie pas, n'oublie pas le petit Bob. Écoute, c'était un grand plaisir. J'ai passé un très bon moment. On a fait trois quarts d'heure. je n'ai pas vu leur passer. C'est qu'on a passé un bon moment. Je te remercie énormément et puis voilà, on va tout faire pour passer demain et si on passe, forcément, il y aura le Bob. Ça, c'est une certitude. C'est bien, ça fera plaisir aux Rouennais et ceux qui nous écoutent ou qui écouteront le replay. ils attendent ça avec impatience de te revoir avec ce Bob, ça sera bon signe. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Merci Léonard, bonne soirée et bon Mathieu pour demain. Merci beaucoup, bonne soirée à toi. Au revoir. Au revoir. C'est terminé avec Léonard Agoun. C'était vraiment un gros kiff, un gros plaisir. Merci à lui, merci à vous d'être venu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ce live. Je me doute, cher Rouennais, que vous attendez le match de demain avec impatience. Il faudra être patient et puis on verra comment ça se passe. il n'y a pas de raison. Enfin bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de science exacte que le meilleur gagne. Merci en tout cas à tous ceux qui sont venus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis voilà, le live sera disponible longtemps sur mon compte Insta. N'hésitez pas à le regarder autant de fois que vous voulez. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère à très bientôt. Ciao, ciao.